Bonjour les gens sur YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous avez dû vous en rendre compte pour ceux qui suivent cette chaîne que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo et pour cause je lisais mais quelque part en vacances loin de ce salon, de cette plante et de ces canapés. La dernière fois que je vous ai vu, que je vous ai parlé, que j'ai fait une vidéo, c'était fin juin et je vous parlais d'un livre véritablement coup de cœur dans la forêt de Jean Eggland. Si vous ne l'avez toujours pas lu cet été, vraiment je vous invite bien sincèrement à découvrir la vidéo précédente et à vous laisser porter par cette histoire de forêt, de nature et de renaissance campagnarde. Je ne sais pas si le terme campagnarde est le terme adéquat mais en tous les cas, je vous le conseille toujours parce que ce livre a été une de mes meilleures découvertes de ce premier semestre 2017. Coup de cœur pour laisser place à ma découverte fabuleuse, extraordinaire de la saison, de l'année et je pense même des prochaines années puisque je sais par avance que je vais relire, que je vais relire, que je vais lire et découvrir d'autres ouvrages de monsieur le nommé Pierre le Maître que j'ai découvert cet été en vacances Au revoir là-haut qui a dû recevoir en son temps les honneurs de la presse, des journalistes, des critiques, qu'a même dû recevoir un prix Goncourt je ne sais plus en quelle année je ne sais plus mais je crois bien qu'il a reçu un prix Goncourt en 2013 ou en 2014 Moi j'étais passée à côté de cet auteur parce que c'est un petit peu compliqué de tout lire, on ne peut pas, voilà et je l'ai découvert cet été donc été 2017, juillet 2017 Pierre le Maître au revoir là-haut alors autant de gyné glandes c'était un coup de coeur et là c'est plus qu'un coup de coeur c'est une révélation je ne peux même pas dire que j'ai adoré c'est que j'ai été renversée c'est vraiment mais je suis encore toute émue de ce que j'ai lu de ce que j'ai découvert et quand j'ai refermé les pages du livre les mots de l'auteur l'histoire, les personnages tout me manquait j'étais en manque de Pierre le Maître et franchement ça fait des années et des années que cette chose là ne m'était pas arrivée donc Pierre le Maître au revoir là-haut si vous l'avez déjà lu et que vous connaissez tant mieux et pour ceux qui ne le connaissent pas encore et bien ce sera probablement même très certainement une prochaine vidéo où je vous parlerai plus en détail de ce roman historique qui m'a mais littéralement bouleversée émue transcendée qui a fait naître en moi des sentiments insoupçonnés mais vraiment une écriture tout j'en suis encore toute remuée et toute surprise et c'est ça qui est génial c'est qu'à 46 ans on est encore surpris tout le temps encore et encore et c'est ça qui est chouette dans la lecture et donc là vraiment mais Pierre le Maître j'ai hâte de le retrouver une prochaine fois mon deuxième ouvrage du mois de juillet alors vous savez que pour ceux qui me suivent et ceux qui ne le savent pas que 2017 est pour moi l'année de Marcel Proust puisque mon défi de l'année en tant que lectrice c'est de lire les sept ouvrages de la recherche du temps perdu de Marcel Proust Sodom et Gomorre en est le cinquième le quatrième pardon quatrième ouvrage en fait c'est parce que je vais entamer le cinquième incessamment sous peu mais donc Sodom et Gomorre m'a accompagnée également au mois de juillet je suis toujours dans l'aventure de Marcel Proust je suis toujours sous le charme de l'écriture de Marcel Proust je me suis tellement bien fondue dans son écriture dans son univers dans cette bourgeoisie aristocratie du début des années 1900 que c'est avec délectation que je vais à nouveau y retourner et là aussi je vais vous en reparler parce que j'ai ouvert exprès un volet Marcel Proust là on casse un petit peu les trois premiers ouvrages de Marcel Proust on est moins dans le romantisme on est plus dans une description plus âpre d'une certaine réalité de vie et là aussi l'objet d'une future vidéo parce que forcément je ne peux pas tout vous raconter là je ne vais pas faire des vidéos d'une demi-heure d'une heure ce serait assez rasoir mais bientôt Sodome et Gomorre je vais vous en reparler et je suis toujours sous le charme de Marcel Proust au risque de me répéter le dernier ouvrage c'est pas compliqué je l'ai achevé ce matin Marguerite Joursenard l'oeuvre au noir c'est une écrivaine extrêmement célèbre qui faisait partie de je crois bien de l'académie française c'est une femme qui est surtout célèbre enfin célèbre qui est dont le livre les mémoires d'Adrien sont considérées comme un chef d'oeuvre de la littérature classique alors je ne vais pas vous parler de l'oeuvre au noir tout de suite mais je pense que je ferai une vidéo spécial Marguerite Joursenard et comme ça j'inclurai dans cette vidéo également les mémoires d'Adrien même si les mémoires d'Adrien n'ont strictement rien à voir avec l'oeuvre au noir mais Marguerite Joursenard c'est une écriture très exigeante très exigeante très intellectuelle très érudite ça l'oeuvre au noir il s'agit d'un roman mais d'un roman basé sur des faits historiques réels avec énormément de saupoudrage ça et là au fil de l'écriture des rappels des rappels à l'histoire mais pas de manière frontale de manière lassive détournée et en fait Marguerite Joursenard ça nécessite quand même une certaine érudition une certaine culture les rappels à l'aspect historique donc ça se passe en 1500 allez c'est du temps de l'époque de Charles Quint et de François 1er c'est avant la Saint Barthélémy mais ça se passe sur couvert de guerres religieuses de guerres religieuses et donc on suit un héros qui s'appelle Zénon qui est aussi alchimiste philosophe et un érudit de son époque et qui réfléchit probablement un petit peu trop sur sur la nature humaine sur Dieu sur nos croyances etc et qui par la force des choses met en doute énormément de plus en plus de choses par rapport à la religion catholique de l'époque et forcément il est considéré comme un hérétique il est pourchassé et donc on suit le parcours de cet alchimiste de l'époque et c'est extrêmement instructif et puis les questions théologiques de l'époque sont toujours d'actualité aujourd'hui en 2017 et si par hasard vous avez aimé l'atmosphère et également l'érudition du nom de la rose qui traite également de ce sujet et bien en fait il y a un point commun avec l'oeuvre en noir donc je vous le conseille aussi et moi j'ai été assez bluffée par l'érudition de Marguerite Sursenard et cette plume cette plume très intelligente en fait on est au-delà du roman on sent la connaissance et quand moi je lis l'oeuvre noire de Marguerite Sursenard je me sens toute petite en fait je me sens très modeste je ne veux pas dire que je me sens le cafard mais pas loin quand même parce que moi pour rappel toujours je lis pour le plaisir ça me permet d'apprendre des choses mais je n'ai aucune velléité je ne suis pas une intellectuelle je ne suis pas vous voyez une simple lectrice qui prend plaisir à lire aussi des auteurs classiques et reconnus pour l'apport de connaissances qu'ils m'apportent mais je n'ai pas le bagage intellectuel que certains peuvent avoir je n'ai pas fait des grandes études ou si j'ai fait des études en tous les cas c'était pas c'était des études très techniques qui n'ont rien à voir avec la littérature et donc en lisant Marguerite Sursenard par exemple en ce qui concerne la culture de l'antiquité par exemple la connaissance des grands noms de l'antiquité là par exemple je vois bien que j'avais quelques failles et mes connaissances et que si j'avais eu ces connaissances là je pense que ça m'aura apporté du plus à l'oeuvre au noir de Marguerite Sursenard donc voilà tous ces livres que j'ai élus et franchement on est entouré d'écrivains talentueux de gens qui savent poser le mot et la virgule le point au juste au juste endroit qui savent manier la langue française mais comme jamais et donc grâce à Marcel Proust Marguerite Sursenard Pierre Lemaitre et notre américaine Jeanne Eglande fin juin grâce à eux j'ai pris énormément de plaisir de lecture et à bientôt alors pour de nouvelles aventures une ou deux petites vidéos en août si j'ai le temps et que je ne suis pas trop accaparée par la vie familiale je vous embrasse très très fort prenez bien soin de vous belle lecture à vous n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous vous lisez en ce moment quelles sont vos lectures d'été et puis je prendrai énormément de plaisir à vous lire et à vous répondre voilà je vous embrasse très fort prenez bien soin de vous et à bientôt ciao ciao